Coucou tout le monde, c'est Maëlle, j'espère que vous allez bien, se retrouve aujourd'hui pour le tirage des flammes jumelles pour le masculin du 2 au 8 novembre, donc pour la semaine prochaine. J'espère que tout le monde va bien, voilà, malgré ce qui se passe en ce moment. J'espère que tout le monde prend un petit peu de recul par rapport aux événements, voilà, par rapport à la situation et aux épreuves qu'on est en train de subir. Voilà, vous connaissez ma position par rapport à ça, il y a toujours une raison qui a lieu d'être et une renaissance, bien sûr, qui aura, qui à un moment donné, on sera obligé de bouger et d'éveiller toutes les consciences, donc il y a toujours une raison à ce qui se passe. On reste positif, aujourd'hui on est sur petit tirage pour les masculins, j'avais juste envie de vous montrer 3 cartes pour voir l'état d'esprit de notre petit runner, je rappelle, runner homme ou femme. J'ai pris l'oracle, un seul oracle aujourd'hui, l'oracle du peuple animal et donc les 3 cartes qui sont sorties, on a donc le chien, on a le scarabée et on a le saumon. Bon, alors là on me parle beaucoup par rapport au masculin pour la semaine prochaine, dans l'état d'esprit général, son état d'esprit mais par rapport, alors là ce qui ressort énormément c'est la situation mais évidemment par rapport à laquelle on est, par rapport aux événements qu'on est en train de subir en ce moment. Alors vous allez encore rire, au moment où je viens de faire la vidéo de tirer les cartes, j'ai encore eu un message de feu vert ce matin décidément, ils doivent envoyer les messages à la même heure, au même jour où je fais mes tirages le matin, chaque semaine. Et ce matin nous avons feu vert s'adapte, donc voilà, petit message en texto, donc nous avons un masculin, on lui demande de s'adapter à la situation et vous allez voir de ce qu'il en ressort. Bon, on a un masculin qui n'est pas tip top, donc on a première carte, on a la carte du chien avec, donc ça c'est une carte dans cet oracle, le chien avec le petit, vous voyez là le petit symbole là qui correspond à la carte de la communication. Donc on a un masculin aussi, là on me dit qu'il y a du mal à se positionner par rapport à la vie aujourd'hui, qui ne sait pas du tout comment faire face à la situation, de ce qu'on m'envoie, c'est ce qu'on me dit, il se pose vraiment des questions. Là, qu'est-ce que je vais devenir ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements. Comment je vais m'en sortir ? On a un chien, vous voyez, qui est dans la montagne, il fait froid, c'est une ambiance un peu glaciale, l'atmosphère, bah voilà, l'atmosphère générale est un peu glaciale autour de lui. On lui dit quand même qu'il y a la petite lumière qui est là, mais qui est derrière lui, donc il y a quand même, on vous dit, une solution, les masculins, même si vous ne la voyez pas, il y a une solution quand même derrière vous. Mais, bah les masculins, pour l'instant, vous tournez le dos à la solution, vous ne vous tournez pas du tout vers la lumière, mais vous êtes ancrés, là on me dit, dans les montagnes, vous êtes positionnés, vous êtes vraiment ancrés dans ce qui se passe en ce moment. C'est un peu problématique pour vous, il y a vraiment beaucoup de questionnements, il y a des peurs, et là on a un masculin, vous voyez, le chien me dit, là il prend de la hauteur, il recule face aux événements, il ne veut pas trop participer à ce qui se passe en ce moment. Là, il fait tout pour s'éloigner, il fait tout pour reculer, pour s'éloigner du drame, de s'éloigner des peurs. La peur, toujours cette peur aussi de mourir, beaucoup de peur de mourir, envie d'être seule, mais la peur en fait qu'il ne faut surtout pas que tout ça l'atteigne. Les runners ont souvent beaucoup peur de la mort, donc évidemment, la maladie leur fait toujours peur, donc ça va être les premiers, les runners, à mettre deux masques au lieu d'un, voilà, c'est la peur, la peur en fait que la maladie les touche, voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'ils doivent travailler aussi, donc tout est juste. Et justement, on leur demande, là les masculins, de passer outre justement à cette peur. Il y a un masculin qui est vraiment outré, on me dit, de ce qui se passe en ce moment, et qui ne sait pas comment faire changer les choses. Il y a besoin d'éclaircir, là avec le petit soleil, la situation, mais le masculin est blasé de la situation, la situation multi-économique, la situation financière, dans quoi l'on baigne. Comment, comment on se sort de tout ça ? Comment on peut se motiver pour sortir de tout ça ? Comment on peut communiquer ? Justement, on a la carte de la communication, comment on peut communiquer autrement ? C'est assez compliqué, il y a vraiment une envie de ne plus se faire manipuler, mais comment développer les nouvelles choses ? Comment créer ? Comment construire cette nouvelle société ? Cette nouvelle famille, justement, que l'on est tous ensemble ? Il y a beaucoup de comment dans mon tirage, comment, 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 mais c'est vraiment ce qu'on me dit, ça va être une semaine d'interrogation. Là, on a un masculin, on me dit, avec le chien, vous voyez, qui se montre fort physiquement, même par rapport à l'entourage, mais on me dit intérieurement qu'il est complètement perdu. Il est assis, vous voyez, le chien, là, il est posé, il regarde au loin, il est, il a la langue pendue, là, on me dit, voilà, il est ébahi, il n'est pas du tout dans l'action, mais plus dans la réflexion. Par rapport à la vision des choses, par rapport à, là, on est dans une situation d'observation, on me dit, de l'incohérence de la situation en ce moment. Donc, il y a un besoin d'isolement, il y a un besoin de repli, il y a une lassitude extrême. On me dit, le masculin, là, il reste sans voix par rapport à ce qui se passe. Il ne sait même plus, justement, la communication, il ne sait même plus comment nous communiquer, il ne trouve pas les mots, il se sent complètement incompris. Donc, ce qu'on vous dit, justement, les masculins, c'est de, la solution, c'est, justement, cette communication, c'est de communiquer avec les autres, de ne pas rester, justement, dans cette solitude. Les réponses, elles ne viendront pas à vous si vous n'êtes pas dans l'échange, si vous n'êtes pas dans l'union. Les idées se construisent ensemble, par la parole, pour créer ensemble. Ça crée un effet dégré corps, ça va vous créer des bonnes vibrations. Donc, on me dit, le masculin, il ne faut, il faut réagir et pas s'enfuir. Alors, oui, c'est drôle pour un runner, mais ne pas s'enfuir. Mais oui, on me dit, là, on a un Saint Bernard, quand même. Il est là, normalement, pour vous sauver. On est là, c'est puissant, ça rassure, on est dans la protection. Et là, par rapport à ça, le masculin, c'est juste physique. Il montre qu'il est fort, tout ça, mais, bah non, en fait, il s'isole. Parce qu'il ne se sent pas à sa place. Et, bah, il y a, on n'a pas, vous voyez, on est dans une atmosphère, je vous dis, de, 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 c'est glaciale, quand même, quoi. On est dans la montagne, malgré la lumière. Voilà, c'est froid et on n'est pas du tout dans cette, dans cette atmosphère de gaieté, de joie. Voilà, avec un chien, normalement, on est dans la joie, dans la fidélité. Là, on a un masculin qui prend, qui prend vraiment de la hauteur par rapport à la situation dans laquelle on est en ce moment. Bon, prise de recul avec cette carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte du scarabée ? Alors, scarabée, on a, ah oui, ok, on a un masculin, vous voyez, bah, on me dit encore, vous voyez, qui est dos encore à la lumière. Vous voyez, là, il y a encore la même lumière qu'ici. On me dit, le masculin, il est encore dos à la lumière. On est encore, on me dit, sur une carte de transforme, ah non, de transformation, là. Quoi encore ? Ah bah oui, la transformation, on me dit encore. Ah oui, bah, deux cartes de transformation. Ok, deux cartes de transformation. Encore, dans le poids, encore dans les choses qui pèsent, vous voyez, là, le masculin est en train de peser, de porter un poids qui pèse lourd. On a une boulette de terre, regardez, alors la boulette de terre, on me dit, regardez, elle est plus grosse que lui. Bah oui, c'est-à-dire que là, la boulette de terre qu'il est en train de pousser, c'est les épreuves, on me dit, c'est les problèmes. Et tout ça, c'est en train de lui tomber sur le dos et, comment on me dit, oui, c'est ça, inattendu. Ça a été comme un coup de massue, ça a été plus lourd que prévu, en fait, tout ce qui s'est annoncé en ce moment, ce confinement. C'est, il est sur la pente, alors, il est sur la pente descendante. On me dit, le scarabée, là, il est sur la pente et est-ce que le masculin, il ne veut pas, justement, se laisser écraser par cette boule de terre ? Il retient la difficulté, vous voyez, il retient, il retient toute cette difficulté, il retient, il veut pas, il veut pas, il voit le sombre. Ah oui, regardez, il voit le sombre. On me dit, il voit le sombre. Il voit l'ombre qui le recouvre. Il voit cette noirceur, cette noirceur de toute cette manipulation dans laquelle on est en ce moment tous baignés. Et, bah, pour lui, c'est un gros fardeau qu'il est en train de porter. Donc, il y a encore de la difficulté, ils ont dû à se projeter dans l'avenir. On me dit que là, tout tombe un peu à l'eau, quoi. Il y a vraiment de la difficulté à se projeter dans l'avenir. Et pourtant, on lui dit, le scarabée, à la base, c'est quand même le symbole de la renaissance par rapport aux épreuves, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, les épreuves actuelles. Donc, on vous dit, les masculins, que tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ça va vous permettre de renaître. C'est vital. C'est pour permettre un renouveau pour ce nouveau monde. Donc, on vous dit, les masculins, arrêtez de vous inquiéter. On vous dit, justement, de vous poser, de prendre un petit peu du recul aussi, pour régler, justement, ce conflit intérieur. Alors, l'isolement, en ce moment, on vous dit, justement, ce confinement, c'est comme le premier, mais bon, comme ça a du mal à s'éveiller, les gens sont toujours dans la peur et qu'on a toujours du mal à éveiller les consciences, voilà, il n'y a pas photo, comme on dit, on en met une petite couche. Et puis, ça va quand même être bénéfique. Le but, c'est quand même de changer les choses. Il faut que ça bouge. Il faut vraiment éveiller tout le monde, des peurs. Il faut vraiment éveiller ses consciences et sortir de tout ça. Donc, on vous demande de vibrer différemment. Là, on me dit, le masculin... Ah ouais, alors, pas très guère de ce que je vous dis, mais... Ce qu'il est en train de pousser, quand même, c'est une boule d'excréments. Donc, on va me dire, en fait, il veut laisser... Il ne veut pas se laisser emporter, on lui dit, vulgairement parlant, par ce petit monde merdique. C'est exactement ça. Il retient, ce petit monde merdique. Il essaie de transformer tout ça, voilà. Mais il y a encore beaucoup d'interrogations de comment je fais, comment je transforme. C'est une transformation, justement, comment je transforme les choses. Il y a besoin de changer les habitudes par rapport aux personnes. Il y a besoin, justement, voilà, de mettre de la lumière. Mais regardez, on est quand même dans un désert. Donc, tout ça, on a besoin de remettre le désert. On a besoin aussi de... Pour mettre la lumière, c'est de repartir à zéro, d'éclaircir la situation. Mais ça va prendre du temps. On me dit, voilà, avec le scarabée, ça va prendre du temps. On a un masculin à la quai ou ralenti par rapport au changement. Ça va prendre du temps. Mais voilà, on me dit que ce temps est nécessaire, en tout cas, pour ce renouveau et pour changer les choses. Et en dernière carte, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte du saumon. Alors, une carte aussi de transformation. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. On me dit encore transformation. Donc, il y a beaucoup de transformation. Malgré ces peurs et malgré cette problématique pour communiquer, tout ça, on nous dit que c'est aussi pour une transformation. Cette carte, elle me dit uniquement, là, pour moi, qu'il n'y a pas le choix, justement, donc, pour l'instant, de suivre le courant. Il y a le saumon, dans ce jeu-là, parle vraiment d'éclaircir une situation. Donc, cette transformation va vraiment permettre d'éclaircir, justement, ce qui ne va plus en ce moment. Et voilà, je vous disais de mettre de la lumière, mais c'est ça. De mettre de la lumière. Et donc, avec l'eau, on purifie. Donc, il y a besoin aussi de nettoyer des choses. Il y a besoin de prendre du recul. Avec le saumon, on parle aussi d'introspection. Donc, les masculins ont aussi beaucoup d'introspection. Et on me dit, ça demande aussi du courage. Parce que si vous essayez de nager à contre-courant, vous allez lutter contre les épreuves et vous allez vous épuiser. Donc, ça vous demande aussi beaucoup de courage et beaucoup d'énergie que vous êtes en train de perdre en ce moment. Donc, les masculins, ne perdez pas votre énergie. Ne soyez pas dans les peurs, s'il vous plaît. Restez dans des bonnes vibrations positives, hautes. Je vous rappelle, en tant que flamme jumelle, vous êtes là pour ça aussi. C'est ce qu'on vous demande, de sortir des vieux schémas et de combattre vraiment la difficulté. Donc, voilà. On vous souhaite plein de courage pour la semaine prochaine. Prenez du temps. Essayez de mettre un petit peu de la lumière autour de vous et surtout déjà à l'intérieur de vous pour pouvoir la rayonner. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve à très vite. On se retrouve tout de suite pour le tirage des féminines. A tout de suite. Merci. Merci.